Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver ce soir dans Question d'Actu. Nous sommes ensemble pour une heure. La sécurité alimentaire en Algérie est une préoccupation majeure pour le gouvernement, étant donné la croissance démographique et les défis liés à la disponibilité des ressources alimentaires. Le gouvernement algérien a mis en place divers programmes visant à accroître la production nationale de certains produits alimentaires de base, notamment les céréales. L'objectif est de réduire la dépendance aux importations notamment. Il existe des initiatives visant à développer l'agriculture dans les régions sahariennes pour augmenter la production alimentaire locale, en particulier dans la céréaliculture. L'Algérie compte ainsi porter les surfaces dédiées à cette culture stratégique à pas moins d'un million d'hectares, même un peu plus. Le chiffre sera corrigé tout à l'heure dans les wilayas du sud. Quels sont les enjeux et la faisabilité de ce programme ambitieux ? Ce sera la thématique de ce soir. Nous allons parler avec nos invités. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Khaled Ben Mohamed. Bonsoir. Bonsoir Madame, merci de nous inviter. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes le directeur général du BNEDER, le Bureau national d'études pour le développement rural, qui est relevant du ministère de l'Agriculture, bien entendu. Nous accueillons également Professeur Ali Daoudi. Bonsoir. Vous êtes agroéconomiste. Merci d'être là ce soir également. M. Yaïsibour Elfa, bonsoir. Vous êtes le directeur général du Green Energy Cluster Algérien. Merci d'être... Algérien plutôt. Merci d'être avec nous également sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Alors, je vous le disais à l'instant, l'objectif aujourd'hui du gouvernement algérien est d'augmenter ces surfaces de culture pour arriver à cette autosuffisance alimentaire, pour dépendre moins de l'importation. L'agriculture saharienne, un atout majeur pour notre sécurité alimentaire. C'est le titre choisi pour cette émission. C'est le cas, Professeur M. Ben Mohamed. C'est absolument le cas. En fait, le territoire algérien est structuré en trois étages principaux. L'allée du Nord, le haut plateau, la steppe et le Sahara. Le Sahara occupe 87% de ce territoire. Et notre mode de peuplement nous oblige à exploiter une bande frontalière qui est, un, étroite, deux, qui subit de plein fouet les changements climatiques. Des changements climatiques qui s'accélèrent d'autant plus selon les modèles de prédiction. Ils étaient prévus, ce que nous vivons actuellement, étaient prévus à l'horizon 2040-2050. C'est dire l'accélération de ces mutations climatiques. Et donc vient l'idée de réorienter, d'exploiter la profondeur territoriale de l'Algérie pour lancer des projets structurants versés dans le développement des cultures stratégiques. Et ces projets structurants devraient être orientés pour améliorer, un, les niveaux de production, de productivité, et surtout réduire les importations et rééquilibrer la balance des paiements. Tout ce qui est importé et apte à être produit en Algérie est une orientation, est une priorité pour le secteur. L'agriculture saharienne, professeur Ali Daoudi, aujourd'hui, c'est le meilleur choix pour l'Algérie ? C'est bien sûr, c'est l'un des meilleurs choix pour l'Algérie. De toute façon, on n'en a pas beaucoup. Nous avons une agriculture au nord sur laquelle il faut continuer à faire des efforts et investir de l'argent pour la rendre résiliente au changement climatique, mais aussi améliorer ses performances, améliorer les conditions d'organisation, etc. pour améliorer ses performances. Et aussi, nous avons la possibilité d'étendre les superficies agricoles dans le sud. Nous avons des ressources hydriques considérables dans cette région qui permettent d'envisager justement une mise en valeur. C'est un programme qui date depuis maintenant 40 ans et qui est toujours l'effort de l'État dans ce sens de promotion de la mise en valeur dans les zones arides, particulièrement dans le Sahara. C'est un programme qui continue. Après, avec toute notre expérience maintenant qui n'est pas la des moindres, 40 ans d'expérience de mise en valeur dans ces conditions extrêmes, nous avons quand même aujourd'hui la responsabilité de tirer les enseignements de ces 40 ans de politique publique, de promotion de mise en valeur dans ces zones. Il y a beaucoup de choses qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi. Et donc, il faudrait qu'on tire les enseignements de cette expérience pour garantir les conditions de la réussite des ambitieux programmes mis sur la table aujourd'hui par les autorités publiques et qui, aujourd'hui, pour certains produits stratégiques, et je pense en l'occurrence au blé, devient une sorte d'impératif stratégique pour le pays. Nous voyons très bien que la production céréalière au Nord est rendue très aléatoire. Ça l'a toujours été, mais ça le devient encore plus aujourd'hui avec les perturbations climatiques. Et donc, notre capacité à sécuriser une production minimale de céréales en Algérie se trouve amoindrie au Nord. Nous avons tout intérêt à sécuriser une partie de nos approvisionnements dans le Sud aujourd'hui grâce justement à ce potentiel naturel. Donc oui, c'est un excellent choix stratégique qui est fait par l'Algérie. Et il reste la grande question sur comment le faire, comment le réussir, comment le faire sur plein de volets. Il y a des enjeux environnementaux, des enjeux organisationnels, des enjeux économiques qu'il faut mettre sur la table, tirer les enseignements du passé et anticiper l'avenir. On va essayer de les développer justement dans cette émission. Professeur Alidaoudi parlait de choses réussies, de choses moins. On reviendra peut-être plus en détail sur ce qu'il vient de dire Professeur Alidaoudi. Mais pour ce qui a réussi, on a des exemples aujourd'hui. On a Adra, on a Biskra, on a plusieurs Wilayas aujourd'hui qui arrivent à alimenter tout le pays. L'agriculture saharienne contribue à hauteur de 25% de la production nationale. Ce qui est important, ce qui est considérable à prendre comme... En tout cas, c'est très encourageant. Avec 7% de la superficie agricole utile, on arrive à combler plus de quart en termes de valeur de production. Il est vrai que la plupart des productions sont à valeur ajoutée importante. Vous avez les maraîchages Biskra et Eloued qui procurent des revenus considérables et tant qu'on valeur, le poids de la valeur de ces produits est impactant. Sauf que le potentiel qui s'offre à l'Algérie en termes d'opportunités d'investissement, de réorientation, on essaie de redessiner la carte de production agricole dans un contexte qui est de plus en plus contraint au nord par les changements climatiques, par le prolongement des périodes de sécheresse et surtout un phénomène qui s'installe, c'est le glissement des saisons agricoles. Ce qui met à mal les exploitants agricoles, les agriculteurs, ne sont pas habitués à ce changement, à ce glissement dans le temps, des saisons. Au sud, nous ne connaissons pas ce genre de modification. Nous avons des conditions extrêmes qui sont connues et qui offrent la possibilité jusqu'à produire deux récoltes lents à condition que les plans de culture soient réglés comme une horloge. Au sud, les cycles sont raccourcis. Ils sont plus accélérés parce qu'il y a du soleil, il y a de l'eau. Donc le cycle végétatif est plus accéléré et donc plus raccourci. Chaque erreur impacte le résultat. D'où l'intérêt de conduire les ressources, aussi bien le sol, l'eau et le matériel végétal qu'on utilise à bon escient et avec une gestion très rapprochée de la ressource. Pour éviter de gaspiller, nous remarquons, et nous avons à maintes reprises indiqué à certains exploitants, l'excès d'exploitation, la surexploitation de la ressource, notamment la ressource hydrique, et parfois les intrants, les engrais et les produits phytosanitaires qui sont parfois utilisés en excès. Ceci ne va pas dans le sens d'une optimisation des facteurs de production. Aujourd'hui, quand on parle de rendement, on va vers une agriculture plus intensive parce qu'il y a des défis à relever, mais pour que le rendement soit bon, il faudrait aussi qu'il soit rentable. C'est là qu'entre aussi l'énergie, il faut étudier tous les paramètres pour qu'aujourd'hui la production soit rentable, qu'elle ne coûte pas plus cher que son investissement. Et c'est là qu'entre en phase la stratégie, ou alors que vous défendez aujourd'hui à travers le Green Energy Cluster algérien, M. Yaisi, c'est ce mix énergétique, c'est aller vers ces énergies renouvelables, puisqu'on parle de soleil que nous avons à profusion dans le sud algérien. Les énergies renouvelables devraient être en tout cas du moins intégrées dans ce processus, dans ce programme ambitieux lancé par le gouvernement algérien. Tout à fait. Je pense que l'idée d'associer les énergies renouvelables devrait devenir naturelle. Elle ne l'est pas aujourd'hui, pour différentes raisons. Je pense qu'on a eu un peu l'occasion de faire le tour de la question il y a quelques jours lors de l'organisation d'une journée dédiée que nous avons organisée avec l'aide du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Et pour lequel nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour cette journée. En ce qui concerne la partie de l'énergie, nous avons constaté qu'aujourd'hui, c'est une autre couche qui mériterait qu'on l'étudie. De quelle manière ? Sur le fait qu'aujourd'hui, quand il y a de nouvelles exploitations agricoles, il y a la tendance, je dirais, un peu de la facilité de tirer encore des lignes sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres. Et ça met une pression énorme sur l'opérateur national Sonnelgas, qui fait qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les chiffres qui avaient été communiqués, c'est-à-dire qu'à peu près il y a 43 000 exploitations agricoles qui ont été raccordées. Et devant un peu, je dirais, un peu le développement fulgurant de l'agriculture dans cette partie-là, donc la demande, elle est en train d'exploser aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle peut-être encore de 20 000 ou 30 000 autres exploitations agricoles qu'il s'agit de raccordées. Or, si on suit un peu la vitesse avec laquelle le raccordement se fait, ça veut dire qu'on va mettre là des années et des années. Et là, nous avons une belle opportunité pour que les énergies renouvelables, surtout le solaire dans le sud, puissent être partie prenante de cette question. Et là, ce que nous proposons, c'est qu'on ait une idée à peu près de la limite au niveau du kilométrage au-delà duquel l'utilisation ou l'extension du réseau n'est plus économique. Et à ce moment-là, le choix devrait aller vers les énergies renouvelables. Les panneaux photovoltaïques notamment ? Par exemple, on peut aussi parler de l'éolien et on peut faire un mix, comme aussi on peut associer d'autres sources. L'essentiel, c'est d'arriver à fournir de l'énergie au niveau d'une exploitation agricole de telle manière qu'il serait dans les mêmes conditions qu'il s'il était raccordé au réseau. Et à ce moment-là, il ne verrait absolument aucune différence s'il est raccordé au réseau ou s'il est raccordé sur une installation solaire. Donc il aurait de l'électricité H24, il aurait la même qualité de service. Et nous, ce que nous préconisons, c'est qu'on rentre aussi dans une logique dans laquelle on puisse permettre à de nouveaux acteurs de mettre en place de nouveaux modèles économiques qui permettraient par exemple de produire de l'électricité et de la vendre à l'agriculteur ou à l'exploitant au même tarif que ce qui se fait dans d'autres régions du pays. – Alors, difficile aussi de pouvoir convaincre tous ces agriculteurs quand on sait que même l'électricité soutenue par l'État est compétitive avec les panneaux solaires. Donc il y a tout un travail de culture, de formation et de sensibilisation, j'imagine, à faire à ce niveau-là aussi. – Tout à fait. Mais je pense que ce discours que nous tenons, c'est un petit peu l'objet de la journée que nous avions organisée, ce n'est pas un discours que l'on tient vis-à-vis des agriculteurs. Nous le tenons vis-à-vis de l'État. Et l'État, qu'est-ce qui, finalement, qu'est-ce qui l'intéresse ? – C'est soulager, aujourd'hui, la pression qui se pose. – C'est soulager son Elgaz, réduire la consommation du gaz naturel, réduire la consommation du gasoil. Quand vous voyez… – Et produire de l'électricité. – Que vous avez de l'électricité qui coûte 11 dinars et que vous la vendez à 4 dinars, quand vous avez du carburant, du gasoil, c'est-à-dire que vous pouvez vendre à plus de 100 dinars et vous le vendez à 30 dinars, vous voyez tout de suite la marge qu'a le pays pour pouvoir donc mettre un peu ce mix. Et je pense que des acteurs importants comme son Elgaz sont là pour mettre en place cette politique de l'État, mais aussi il y a un acteur important qui, lui aussi, il devrait être dans cette boucle, c'est son attraque. Parce que c'est, lui, en réalité, le premier bénéficiaire puisque chaque fois que des mètres cubes de gaz sont sauvegardés, c'est autant de mètres cubes, par exemple, qu'il peut exporter. – Alors aujourd'hui, il faut penser, l'agriculture s'arène comme un levier de développement durable. C'est important de le prendre dans ce contexte-là, retenir les erreurs du passé, comme vous le disiez tout à l'heure. – Alors l'un des éléments de la durabilité, c'est effectivement la question de l'énergie. On n'en parle pas beaucoup, mais l'agriculture dans le sud, notamment l'agriculture de grande taille, telle qu'elle est souhaitée aujourd'hui, telle qu'elle est promue par les politiques publiques, c'est une agriculture qui demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut pomper de l'eau à des profondeurs parfois très importantes et puis avoir de l'énergie pour faire fonctionner toute l'exploitation agricole. Et ces options énergie solaire rentrent justement dans la perspective de la durabilité de cette agriculture. 1. Deux, la question de l'énergie solaire, je vous me permettez de faire juste une petite parenthèse par rapport à ça, permettra dans une logique de nexus eau-énergie de réduire, par exemple, nous avons travaillé récemment sur un projet de recherche sur comment promouvoir la production des cultures maraîchères dans des serres intelligentes où on multiplie les rendements d'une manière considérable et on économise pratiquement 90% de l'eau utilisée. La seule contrainte de la généralisation de ce type de technologie en Algérie, c'est le coût de l'énergie. Ça coûte très cher. Si des solutions sont produites grâce à l'énergie solaire, ça permettrait de généraliser la production dans ce type de serres intelligentes et ça permettrait de libérer de l'eau pour d'autres cultures qui ne peuvent être conduites dans des milieux contrôlés, dans des environnements contrôlés comme ça. Donc vous voyez, c'est une stratégie globale. Il faut regarder aussi l'eau qui n'est pas... Absolument, mais l'eau à chaque mètre cube qui n'est pas utilisée pour produire des légumes sera utilisée probablement pour produire des blés. On était en train de parler tout à l'heure d'une ambition d'un million d'hectares au Sud. Vous savez, qu'est-ce que ça correspond ? Irriguer un million d'hectares dans les conditions climatiques du Sud, c'est énormément d'eau. C'est des volumes d'eau qui sont juste inimaginables. Et donc c'est vraiment... Tout effort en matière d'économie d'eau, ça contribue à la durabilité du système. Tout à l'heure, mon ami Sechalet disait que le changement climatique a impacté les régions du Nord, y compris dans le Sud. L'aridité dans le Sud, et on est en train d'observer des phénomènes climatiques extrêmes, des pics de chaleur à des moments où il n'y avait pas de pics de chaleur dans le Sud. Il y a des vents violents à des moments où il n'y avait pas de vents violents. Le changement climatique impacte aussi le Sud et rend encore beaucoup plus difficiles les conditions d'exploitation. C'est des paramètres qu'il faut toujours intégrer dans ces politiques de mise en œuvre. Les conditions extrêmes sont en train de le devenir davantage. Et donc tous les efforts de réflexion sur la durabilité doivent intégrer ces paramètres. Je ne peux pas m'arrêter sans parler de l'eau. On va en parler, on a une heure. Cette agriculture dans le Sud est structurée autour de la ressource hydrique. Et donc cette ressource hydrique, il faut, bien sûr, nous avons un réservoir qui est important, mais il faut tout faire, tout faire pour l'utiliser de la manière la plus optimale possible. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir sur le terrain. Dans aucune des exploitations que j'ai visitées dans le Sud, il y a un compteur d'eau. Il y a des forages qui sont réalisés, il n'y a pas de compteur d'eau, alors que la loi le prévoit. On peut l'accepter pour les petites exploitations, ça fait partie de, j'allais dire, de... Même le système qu'on utilise. Par contre, dans les grandes exploitations, dans les grandes exploitations qui sont en train d'être créées aujourd'hui, ce n'est pas normal de ne pas installer des compteurs. On ne parle pas encore de tarification, mais au moins qu'on ait une idée sur les volumes d'eau qui sont pompés. Donc bref, ça commence par quantifier les volumes d'eau qui sont utilisés, mettre en place des incitations type tarification pour inciter les agriculteurs à optimiser l'utilisation de cette eau. C'est vraiment fondamental. L'expérience dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui nous ont devancés dans l'agriculture, dans les zones, dans les milieux arides, extrêmes. Et l'expérience a montré que... En Afrique, notamment. En Afrique, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, le sud de l'Espagne, dans plein de pays où ils sont en avance par rapport à nous d'une trentaine d'années. Donc on peut tirer des enseignements de l'expérience. Et partout, c'est dans ces régions-là, l'abondance, dans l'illusion, que c'est une eau qui est inexploitable. Et il y a toujours un phénomène de sur-exploitation. Et souvent, dans beaucoup de contextes, il y a un collapse, il y a un effondrement des systèmes économiques qui est structuré autour de cette ressource ivrique. C'est pour ça qu'il faut tirer les enseignements. Il y a vraiment de développer une agriculture dans le sud qui soit durable, qui tient compte de ses contraintes et qui s'inscrit dans la durée. Il ne s'agit pas de produire des biens alimentaires dans le sud. Il s'agit de produire des biens alimentaires, mais aussi de développer un territoire qui est fondamental pour nous. Donc, créer une dynamique économique, durable, qui est au profit des habitants de ce territoire et qui crée de la croissance et de la richesse de manière durable. Alors, on a compris. Il y a des défis très importants à relever aujourd'hui. La feuille de route tracée par le gouvernement à ce jour, c'est celle de vouloir augmenter la surface dédiée à la céréaliculture d'1,4 million d'hectares. Je corrige le chiffre pour être plus précis. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que tous ces paramètres sont pris en compte ou pas encore ? Bien entendu, ce sont des paramètres qui constituent donc des objectifs à atteindre. Et toute la politique est orientée à l'effet d'atteindre ces valeurs-là à l'horizon 2035, puisque la stratégie a été élaborée à cet horizon-là. Et donc, un des moyens, c'est la mise en place du fameux Office de développement de l'agriculture industrielle intersaharienne, donc l'ODAS. L'ODAS, oui. Qui, avec l'ONTR, l'Office national interagricole, contribue à l'atteinte de cet objectif-là en facilitant l'accès des investisseurs aux fonciers agricoles. Et une des meilleures preuves que ça constitue un objectif essentiel, c'est qu'après trois années de mise en œuvre de l'ODAS et des textes qui régissent donc l'axé offensé agricole, donc la concession, à travers le décret exécutif 21-430-32, nous nous apprêtons actuellement de recentrer ce dispositif parce que l'évaluation de ces trois années de mise en œuvre en conduit à lever un certain nombre de contraintes et surtout à réorienter la stratégie. Il ne s'agit pas de donner des exploitations moyennes, on va dire du type 250-500 hectares, mais de donner des terres à des exploitants du rang d'investisseurs structurants, c'est-à-dire à partir de modules de 1000 hectares à plus pour qu'ils puissent impacter la production. Il faudrait qu'il y ait une taille critique pour pouvoir agir sur les résultats escomptés. Donc améliorer la production, ce n'est pas une multitude de petites surfaces de 100, 200, 300, 500. C'est multitude de modules de 1000 hectares voire jusqu'à 10 000 hectares, mais avec une gestion, je le rappelle, ça a été dit, c'est-à-dire une gestion très rapprochée pour la gestion raisonnée de la ressource. Il ne s'agit pas seulement d'installer l'investissement, de commencer à produire. Il s'agit de maintenir la production sur de longues années, 15 ans, 20 ans. C'est là la gageure. Il est extrêmement... On a vu des exemples. Vous avez les périmètres créés à Abadla dans les années 70 où ça a commencé à produire. Mais la durabilité dans ces régions-là est toujours difficile à atteindre. Nous avons eu l'expérience de fermes de Gassitouil. Nous avons eu l'expérience également de l'exploitation de la Sonatrac à Gassitouil également. projet qui se sentent, on va dire, aidés les uns les autres avec le retour d'expérience. Toujours est-il qu'il y a toujours quelque chose pour améliorer. Nous parlions tout à l'heure concernant l'énergie. En fait, nous arrivons à un moment où il sera quasiment impossible d'étendre le réseau. parce que, voyez-vous, les exploitations agricoles et les terrains sont concédés, sont donnés de proche en proche partant des réseaux qui existent, des réseaux de communication, donc les voies routières. Évidemment, de plus en plus, on rentre vers l'intérieur des terres. Et à un certain moment, ça devient un coût rédhibitoire. Nous ne pouvons plus alimenter en électricité du réseau quand on est à plus de 30 km de la voie. C'est impossible. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on laisse ce choix aux investisseurs ou pourquoi ne pas faire comme un cahier des charges et demander à ce qu'il y ait certains paramètres obligatoires comme les compteurs dont vient parler le professeur de Gaudi, les panneaux photovoltaïques, l'éolien ? Vous avez tout à fait raison. Dans le cadre, justement, de ce dispositif de l'Odace, il y a un cahier des charges qui incite les exploitants à utiliser des énergies renouvelables, le solaire, l'hybride. Et c'est même donné dans le cadre de l'appel à projets. C'est l'État, travers ses démembrements, qui participe à la reconnaissance au choix des terrains à mettre en valeur. L'État finance les études de faisabilité pour dire que cette parcelle ou ces parcelles sont bonnes à exploiter du point de vue agricole pour telle ou telle spéculation, telle ou telle culture. Et après, on met ce périmètre en jeu dans le cadre d'un appel à projet. Et l'appel à projet est établi avec des critères et des spécifications techniques. Et dans les spécifications techniques pour chaque périmètre, en fonction de son éloignement du chef-lieu, de commune ou de wilaya, en fonction de son éloignement des voies de communication ou du réseau, on introduit des recommandations. Pour ce périmètre, il est préférable d'opter pour les énergies renouvelables ou pour les énergies hybrides ou pour les énergies connues. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on fait ce choix, avons-nous aujourd'hui les capacités de le faire, le matériel, la technologie, la ressource humaine ? Je pense que peut-être si on était en train de parler de ça il y a trois ans, on aurait peut-être posé quelques interrogations aujourd'hui avec ce que l'État est en train de mettre en termes de capacité pour la réalisation des grands programmes dans le domaine des énergies renouvelables et du solaire en particulier. Il y a donc un intérêt manifeste de l'ensemble des acteurs de pouvoir accompagner ce programme, y compris dans le domaine de l'industrialisation. Donc aujourd'hui, nous avons des capacités au niveau de l'assemblage des panneaux solaires, nous avons des capacités au niveau des structures, du cap. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de soucis. Je pense que... Parce qu'il y a un coût et un financement et un entretien que devra faire aussi l'exploitant. Il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui. Est-ce que nous avons les moyens de pouvoir offrir tous ces services ? Il faudrait d'abord que l'on sorte un peu de l'image, je dirais, qu'on donne aux énergies renouvelables et aux solaires en imaginant que nous avons un petit système comme ça de pompage ou d'éclairage public. Nous ne parlons pas de ce type de système. Nous sommes en train de parler de grandes exploitations agricoles dans lesquelles les besoins sont donc importants et sont là pour toute l'année. Et donc, il s'agit de construire un peu un système dans lequel l'offre d'énergie devrait être de même type de qualité que celle qu'il recevait du réseau. Et de ce fait, cela doit faire appel à des spécialistes, à des entreprises spécialisées dans ce domaine-là. Aujourd'hui, si vous prenez... On peut prendre les exemples. Aujourd'hui, dans le sud, nous avons ce qu'on appelle les réseaux isolés du sud. Ce sont des réseaux dans lesquels on a des centrales qui peuvent être solaires ou bien un diesel. Il y a un réseau. On fait arriver l'électricité jusqu'à l'utilisateur et même jusqu'à chez l'agriculteur. Donc, ça veut dire que le modèle, je dirais, sur le plan technique existe. Le modèle sur le plan économique existe avec un peu la répartition des tâches entre un producteur et un distributeur d'énergie. Il s'agit un peu de reprendre exactement le même schéma, mais en le dédiant à l'agriculture. Nous, ce que nous voulons dire, c'est que nous ne voulons pas faire des énergies renouvelables pour un peu l'électrification rurale. Souvent, c'est ce qui est un peu vu dans le monde parce que les gens vivent loin, donc il faut leur amener l'énergie. Et donc, c'est toujours un peu un coût supplémentaire qu'il faut payer. Là, nous sommes dans une logique économique. C'est-à-dire que de dire... Voilà. Et donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment intérêt à ce que l'agriculteur puisse aussi le faire. Maintenant, il s'agit un peu de trouver un mécanisme qui permettrait à ce moment-là d'enclencher la démarche pour que l'agriculteur puisse être rassuré, puisse aussi un peu, je dirais, presque voir le même accompagnement qu'il aurait s'il utilisait d'autres équipements, par exemple, les pivots, bien les pompes ou autre. Alors justement, cette agriculture industrielle n'est pas sans effet, direct ou indirect, sur les agglomérations sahariennes et sur les oasis, sur l'occurrence, sur l'eau, remontée des nappes salées. Les spécialistes mentionnent une régression également de la palmerie traditionnelle qui a pourtant résisté à travers les siècles. Est-ce qu'il faut aujourd'hui aussi s'en inspirer de ces oasis et les développer aussi, les intégrer dans ce programme ? Exactement. Vous me donnez l'occasion de réagir par rapport à ce que vient de dire Réalé tout à l'heure concernant le modèle qui est aujourd'hui promu, le modèle de la grande, de la méga exploitation agricole de plus de 1 000, 10 000 hectares. Pourquoi pas ? Quelques-unes. Mais il ne faut pas oublier que l'expérience a montré sur les 40 dernières années, ce sont les exploitations de taille moyenne, familiale, qui résistent, qui sont plus résilientes, qui tiennent le coup. Les méga exploitations capitalistes ne cherchent que le profit. Dès qu'il y a une baisse de profitabilité, parce que c'est tout à fait, c'est dans leur ADN, dès qu'il y a une baisse de la profitabilité, ils quittent les lieux. On ne peut pas construire une économie agricole avec des entreprises comme ça, si ce n'est de les maintenir viables par la subvention. Et là, on va sur un autre volet de la durabilité. Ça veut dire qu'il faut, pour maintenir ces exploitations actives, il faudrait que l'État injecte d'une manière régulière de l'argent, non seulement à travers la subvention de l'énergie qui est aujourd'hui quasi acquise, mais aussi à travers la subvention de l'eau qui aujourd'hui n'est pas payée, non seulement à travers l'accès au foncier qui n'est pas... C'est pour ça qu'on parle de rentabilité, c'est important. Mais en même temps, demain, dans l'avenir, s'il redouille le cours du marché, il va s'effondrer, il va y avoir des difficultés à absorber, donc l'État doit s'engager, à acheter. C'est un modèle économique qui, de mon point de vue, va mettre l'État dans une situation de marché captif par rapport à ces gros investisseurs. Je pense qu'il faut diversifier la politique publique, faire ce grand investisseur, promouvoir la grande entreprise, parce qu'à travers ce type d'investissement, on peut injecter de l'innovation, ils ont les capacités financières pour peut-être piloter la dynamique d'innovation dans ce type d'agriculture. Mais la résilience, c'est les petites exploitations familiales, avec un ancrage au territoire, qui emploie des jeunes locaux, qui s'adaptent aux technologies de low cost, etc. C'est vraiment une dimension importante de la politique publique de promotion de l'agriculture saharienne. On ne peut pas penser l'agriculture saharienne uniquement à travers la grande entreprise capitaliste. C'est de là, comme je le disais, il faut s'inspirer de la culture oisienne. Exactement. Et je reviens donc à l'agriculture oisienne. Et donc, nous avons un modèle qui est réputé pour être le seul modèle durable dans les conditions extrêmes. C'est une école, c'est un laboratoire de recherche à ciel ouvert. Bien sûr, beaucoup d'oasis aujourd'hui sont en situation de difficulté. Oui, donc elles sont abandonnées. Il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes fonciers à l'intérieur de partage, de division, d'héritage, etc. Il y a un problème d'urbanisation à l'intérieur parce que les oasis, traditionnellement, il y a aussi le lieu d'habitation qui est l'Orsar. Donc, il y a aussi une extension urbaine à l'intérieur des oasis. Mais il y a aussi la concurrence sur les ressources hydriques lorsqu'il y a un périmètre de mise en valeur qui s'installe à l'amont d'une fogara ou à l'amont d'une oasis traditionnelle. Il va pomper l'eau. Il n'y aura plus dans les aquifères superficiels. Les espaces, enfin, les pontes d'exhort d'eau vont s'assécher. Il n'y aura plus assez d'eau pour ces palmerés. Et on est en train de perdre avec ce patrimoine à la fois du savoir-faire parce que les oasis, ce sont vraiment une culture hydraulique ancestrale qui nous apprend comment vivre avec l'eau, comment gérer l'eau dans les conditions les plus extrêmes. Et ça, moi, je pense que l'Algérie a tout à gagner à faire de ces oasis un laboratoire de recherche à ciel ouvert, s'inspirer et produire des modèles dans la mise en valeur de la nouvelle agriculture saarienne qui s'inspire de ça. Il ne peut pas y avoir de la saarienne agriculture sans palmier autour. Ça ne marche pas. Beaucoup d'agriculteurs, les seuls qui ont réussi dans la saarienne agriculture dans le sud, ils ont très bien compris c'est de mettre du palmier datier autour pour créer une sorte de microclimat, éviter justement les phénomènes extrêmes dont on parlait tout à l'heure, les vents violons, etc. D'autant qu'il peut y avoir une véritable agriculture oasienne également. Il peut y avoir une nouvelle agriculture saarienne qui s'inspire de l'agriculture oasienne. Mais on peut utiliser aussi le palmier datier pour plusieurs... Moi, quand je dis le palmier datier, le palmier datier doit y être... C'est ça, on parle du palmier datier comme une plante fourragère, comme on parlait tout à l'heure de la culture sucrière. Aujourd'hui, on peut utiliser ce qu'on pense à intégrer, aujourd'hui, à préserver en tout cas notre patrimoine et à l'intégrer dans ce programme d'un million, 1,4 hectares ou dans le sud. Alors, il faut savoir que les programmes de développement ne se font pas ou dépend de ce qui existe. Mais beaucoup d'oasis sont abandonnés aujourd'hui. Ce n'est pas par le fait de la mise en valeur. Oui. Bien. Il y a des problèmes intrinsèques, certes, qui ont été énumérés et qui méritent toute l'attention des pouvoirs publics, des techniciens, des chercheurs, etc. Sauf que nous sommes dans une situation où nous avons un potentiel, nous avons nos forces, nous connaissons nos faiblesses et nous avons surtout des opportunités qui s'offrent et les menaces, les menaces qui pèsent sur notre économie. Et stratégiquement, qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez la possibilité de sauver les oasis. Vous faites ce qu'il faut. Vous avez le devoir de satisfaire aux besoins alimentaires et vous avez le devoir d'assurer votre sécurité et votre souveraineté. C'est pour ça qu'il faut une vision globale qui a intégré tout cela. Et donc, quelle est l'opportunité qui s'offre à l'Algérie actuellement dans un territoire où potentiellement nous pouvons faire de l'agriculture, mais au nord, c'est contraignant. Il y a un changement climatique. Au sud, nous avons l'espace. Nous avons l'eau et le soleil. Bien, qu'est-ce qu'on fait ? Surtout que lorsqu'on développe l'agriculture, notamment la série agriculture au sud, ce n'est pas pour autant de faire uniquement de la consommation. En fait, l'orientation stratégique, c'est de pouvoir faire de la semence. De la semence qui détient la semence détient le pouvoir. Alors, orienter le système de production, ce n'est en fait qu'un changement du fusil d'épaule. Nous ne pouvons pas, au courant de ces dix années, on va dire, depuis 2020, statistiquement parlant, la tendance des précipitations au nord indique que nous sommes en retour, et on l'a dit dans ce même plateau, en retour de période sèche à l'image de celle de 93-2002. Sur dix années, nous avons eu neuf années mauvaises en moyenne en termes de précipitation pendant le cycle végétatif de la céréale. Et nous vivons la troisième année de cette descente des régimes de précipitation. On ne sait pas jusqu'où ça va aller et combien de temps ça va durer. Doit-on attendre ou bien profiter de l'opportunité offerte pour lancer des investissements structurants qui sécurisent la production de semences et d'un et qui permettent à l'Algérie de pouvoir disposer de quantités de produits stratégiques à l'image de la céréale qui constitue un élément essentiel dans la ration alimentaire de l'Algérien. Et les oléagineux, nous emportons quasiment toute la matière première pour produire des huiles. Mais en fait, je pense que l'inquiétude où elle se pose, c'est qu'on doit y aller maintenant, oui, parce qu'on ressent déjà l'impact des changements climatiques et comme vous le dites, nous ne savons pas jusqu'où ça va aller, mais il faut y aller qualitativement, ne pas y aller rapidement et que ce soit durable. C'est dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les paramètres sont étudiés ? Est-ce que par exemple, la gestion de l'eau durable est intégrée dans le programme d'1,4 million d'hectares ? Dans la mise en valeur. Tous les projets d'investissement sont scrutés et sont, on va dire, épiés par, sans jeu de mots, par les experts et les commissions pour que la ressource soit gérée de façon la plus durable possible. Il y a toujours une empreinte écologique. On ne va pas se leurrer. On va travailler dans un environnement qui est minéral. On va irriguer. Quand on irrigue avec des eaux chargées, on ramène de la salinité, on salinise les sols. Il faut veiller à ce que cette intervention de l'homme ne change pas, ne bouleverse pas, la dynamique, entre guillemets, de développement et d'évolution des éléments naturels. il suffit de prévoir les drainages qu'il faut lorsque nous avons un sol hydromorphe qui retient l'eau. Il est évident que celui qui va avoir un terrain hydromorphe, s'il ne pense pas à intégrer le drainage dans son investissement, il va rester deux années et il va capoter. Il y a un risque aussi sur les sols. Comme vous le dites, il y a la salinité, il y a des sols légers au sud, très pauvres en nutriments, donc il faut beaucoup d'engrais. Il faut aussi étudier tout cela. Alors, concernant les sols, je vous rassure, les sols au sud sont considérés comme étant des substrats inertes. Pourquoi ? Parce qu'on donne pratiquement tout. On ramène tous les engrais soit par irrigation, soit par des apports foliaires, c'est-à-dire des engrais en pulvérisation. On considère que le sol est un substrat inerte, c'est un support de la plante, considérateur d'ailleurs. Et toutes les prescriptions techniques, tous les cahiers des charges que soumets, qu'imposent plutôt les textes de la mise en valeur, de la nouvelle mise en valeur aux investisseurs, c'est cette gestion de la ressource et sa durabilité. Il y a des contrôles récurrents, des équipes techniques qui passent et qui font des mesures et qui vérifient si la ressource est gérée de façon convenable. c'est... C'est... C'est encore... Certaines exploitantes ont... Il faudrait... Voilà. pour les... Justement, de surface, puisqu'on a une surface agréable qui doit augmenter, les panneaux photovoltaïques vont prendre aussi des surfaces et de l'espace. Est-ce que ça ne va pas encore une fois éloigner encore l'intérêt des agriculteurs pour cette technologie, pour le système solaire ? Est-ce que cela va effectuer... Je pense que d'abord, les calculs qui ont été faits et présentés mentionnent que vraiment c'est négligeable en termes d'occupation des espaces. Mais je pense qu'il y a aussi une marge de manœuvre dans ce domaine-là, puisqu'il y a quand même des espaces que l'on peut exploiter, comme par exemple les toitures, par exemple, qui pourraient exister là-bas. Aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle... Donc, on s'est associé un petit peu à l'agriculture, de mettre même les panneaux solaires à une certaine hauteur qui va réduire l'effet de trop de soleil et qui permet, par exemple, de garder même un niveau d'humidité plus intéressant. Il y a pas mal de choses qui... au niveau-là. Par une sorte un peu de prototype mais de prototype de grande échelle. Ce n'est pas des installations et dans lesquelles on pourrait... Je la prendrais pour une exploitation moyenne. Il faudrait, en termes de pourcentage, combien pour la surface dédiée aux panneaux ? C'était moins de 1%, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas considérable. Moi, je pense qu'il y a matière à réfléchir. C'est-à-dire que l'occupation des sols devrait faire aussi l'objet d'un travail conjoint avec les exploitants et les agronomes. L'éolien pourrait être une meilleure solution ou pas ? C'est que le sud, apparemment, est très ventre. Il y a beaucoup de vent. Il faut d'abord connaître un petit peu les endroits où il y a des couloirs de vent. Ensuite, il y a quand même une complémentarité que l'on peut assurer. Je pense que ça, ce sont des choses qu'il s'agit de commencer à regarder dans le détail et de mettre ça petit à petit, mais vraiment à une échelle industrielle. C'est vraiment un peu le travail que nous voulons faire dans ce domaine-là. Et pour cela, on a besoin un petit peu de la participation de l'ensemble des parties prenantes pour qu'il y ait aussi un regard, je dirais, neuf par rapport un peu au solaire, qu'on sorte un peu des petites applications un petit peu artisanales, de passer à un autre niveau d'intervention et surtout, surtout, de donner aussi des assurances plutôt aux agriculteurs parce que finalement, à la fin, il s'agit de convaincre pour lui dire que vous n'aurez aucun souci sur le plan énergétique ou sur le plan de la fiabilité des installations. Et ça, c'est vraiment un changement important. C'est-à-dire que ça peut avoir un impact, on va dire, un peu rédhibitoire sur le moment, mais sur le long terme, ça a quand même un impact positif écologique sur l'exploitation. Alors aujourd'hui, on parle de technologie, on peut parler de recherche scientifique. Il faudrait peut-être aussi, je pense qu'elle fait partie également de tout ce programme, mais il faut des programmes spécifiques pour promouvoir par exemple la culture, la résilience, des cultures face au changement climatique, les sols, protéger les sols comme on vient de l'entendre avec la salinité, l'utilisation des engrais. La recherche scientifique est très importante. Absolument, c'est une agriculture qu'il faut inventer. Et techniquement, il faut produire des solutions techniques adaptées à cette agriculture. On croit connaître. Souvent, on essaie d'appliquer des techniques et des technologies qui sont adaptées dans d'autres environnements et qu'on essaye un peu de calquer et on bricole un peu pour les faire adapter. C'est ce que font les acteurs. Il y a donc beaucoup de recherches à faire et deux types de recherches à faire de mon point de vue. Il y a un type de recherche d'abord qui va surveiller la durabilité des ressources. Là, on fait la recherche fondamentale sur les nappes, sur la dynamique des nappes, sur l'évolution des nappes et sur produire des modèles pour vraiment suivre ces nappes. Les sols, donc une recherche sur les ressources et le monitoring de la durabilité des ressources. Et puis, il y a des recherches plus appliquées sur quelles techniques, quels modèles de production, quels modèles agronomiques, quelles technologies d'irrigation, quelles technologies solaires, sur l'énergie solaire, par exemple. De mon point de vue, je ne suis pas du tout spécialiste. Ce n'est pas le problème d'espace qui va se poser. Dans l'agriculture, il y a des moments clés où l'irrigation doit avoir lieu. Et donc, il nous faut une énergie fiable. Il faut, pendant la nuit... C'est une étiléraire technique ? Non, il y a des moments où il faut irriguer H24. Si tu n'as que du solaire ou tu n'as pas de batterie, tu ne peux pas irriguer le soir, ça ne marche pas parce que ça remet en cause tout ce que tu as fait pendant un cycle végétatif. Donc, c'est vraiment l'une des questions où il faut s'assurer d'avoir une énergie fiable pendant H24 pour que l'agriculteur puisse marcher. Ça serait ça, le challenge technique. Il faut peut-être aller vers des mixtes énergétiques raisonnés d'une manière intelligente. L'éolien. L'éolien, ça peut être aussi... L'éolien, vous pouvez répondre. Le diesel. Ou même le gaz, le GPL. Le diesel, ça peut être aussi du GPL. Le diesel, c'est ce qui est utilisé actuellement. Exactement. Il y a plein d'options qu'il faut réfléchir et je pense que la réflexion est bien faite. Sur la recherche, je profite de créer un réseau thématique de recherche sur l'agriculture s'arrière. Ce réseau a été créé il y a maintenant quelques mois. Il y a un mois, il a tenu la première réunion de son comité de pilotage et ce réseau, son objectif, justement, c'est d'identifier les questions de recherche autour de laquelle l'effort national en matière de recherche autour de l'agriculture s'arrière ne doit être mené. Et les travaux sont en train de se faire. J'espère qu'au bout de quelques mois, on aura justement un programme de recherche qui sera discuté avec l'ensemble des partenaires agriculteurs ministères de l'agriculture pour accompagner ce grand chantier. Elle est essentielle. Absolument. Accompagner à la fois en termes d'optimisation d'utilisation de ressources mais aussi en termes de... Je rajouterai quand c'est un autre politique publique par rapport à cette volonté de booster l'agriculture s'arrière. Aujourd'hui, la volonté politique elle est clairement affichée, elle est là et on s'en félicite. Par contre, les mécanismes, je pense qu'il y a quelque chose à faire encore sur les mécanismes. Ça fait trois ans que l'audace existe. Si on voit les attributions foncières qui sont accordées dans le cadre de l'audace, le taux de réalisation, le taux de mise en œuvre est très long. Il faut se poser la question pourquoi ceux qui bénéficient de ces attributions malgré le fait qu'ils soient passés par un processus de sélection, pourquoi ils n'arrivent pas à engager les investissements ? Moi, je pense que l'une des hypothèses que j'avance, c'est que sur beaucoup de terrains, il y a des difficultés réelles sur le terrain. Les terrains ne sont pas aménagés, ils ne sont pas viabilisés, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de route, il n'y a pas... Je pense que l'État, pendant un moment, pour booster cette dynamique, doit encore ingéder de l'argent pour une grande zone de mise en valeur. Concentrer l'effort sur deux ou trois grands pôles qu'on veut développer autour de la série agriculture, à Néa, à Drar, Timimoun, choisir les bons sites, engager de l'argent public pour viabiliser ces périmètres et donner après la main aux investisseurs. Viabiliser ne veut pas dire aller faire des investissements productifs pour le compte des investisseurs, mais créer les conditions d'accessibilité, d'énergie. Oui, l'exploitant va arriver à trouver, va avoir les clés en main, c'est-à-dire commencer tout de suite. S'il n'y a pas ces conditions, il y aura des agriculteurs ou des entreprises qui vont se lancer, d'autres qui vont reculer et on aura, on va perdre encore du temps. Je pense qu'il y a une décision à prendre dans ce sens pour donner un coup de pouce à ce chantier qui est capital, comme il a été dit tout à l'heure. M. Boubhabdela, pour nous répondre, aujourd'hui, il est important de développer d'autres infrastructures comme l'infrastructure routière, les stocks aussi, là où stocker les cultures. C'est important qu'il y ait toutes ces infrastructures autour de l'exploitation. Absolument, absolument, c'est une question vitale. Sauf que l'option qui est offerte pour les pouvoirs publics, c'est soit investir, engager de l'argent public dans une conjoncture que nous connaissons et qui offrirait la possibilité à terme aux exploitants de pouvoir démarrer, encore faut-il qu'ils trouvent, parce que le problème se pose dans la capacité qu'ont les entreprises de forage, des puits forages. Les gens ont des difficultés, les exploitants ont des difficultés à trouver des entreprises spécialisées dans le forage, dans les puits, etc. Et ça, ça pose problème. Toutes les mesures administratives, une fois réglées, on se retrouve en face de problèmes pratiques, de problèmes de prestations de services. Et là, le problème reste entier. Quels sont... Régler ce genre de petits soucis ? Ce sont les grandes entreprises qui, elles, peuvent ouvrir leur propre piste, réaliser par leur propre investissement les forages, en tout cas, les premiers forages. Ils installent les premiers pivots pour commencer à avoir des flux financés et pour financer, donc, leurs projets de proche en proche. C'est cela que vise l'État en premier lieu. Ceux qui peuvent développer des exploitations de taille respectable et ceux-là peuvent entraîner la roue économique et entraîner ceux qui veulent s'investir dans ce domaine-là. Vous savez, le progrès est par essence déséquilibré. Vous avez un noyau de progrès qui tire toute la charrette et ça se fait ainsi. Et l'État a opté. On a vu l'expérience avec la générale des concessions où l'État a investi des sommes colossales à aménager des périmètres jusqu'à aller au réseau d'irrigation dans la parcelle. On fournit le plant, on fournit les ruches, on fournit les abeilles, le transfo, tout clé en main et on donne à l'exploitant. Certains ont réussi, d'autres pas. C'était un moment où l'État, où l'Algérie, avait les ressources financières pour... Maintenant... Il faut un accompagnement aujourd'hui. Nous avons la possibilité de faire l'accompagnement et de sensibilisation. L'accompagnement, certes, mais nous avons le choix. Sur le plan technique, financier, quelle est la place aujourd'hui de la recherche scientifique ? Essentielle. Nous sommes dans un milieu très pointu où on ne peut pas se permettre de calquer un modèle de production agricole du Nord, par exemple, au niveau des zones au Sahara parce que les réactions sont rapides, les délais sont raccourcis. Nous pouvons produire des blés en 90 jours et lancer une autre culture qui, mieux que la recherche, peut développer un matériel végétal par des manipulations génétiques contrôlées, bien entendu, pour pouvoir sélectionner des variétés adaptées parier de la semence comme un pouvoir. On peut prévoir des fermes de production de semences, des cultures que nous voulons développer chez nous. L'avantage du Sahara, c'est que c'est un milieu isolé et donc, il n'y a pas mieux pour produire la semence pour éviter les mélanges variétaux et donc, on opte pour ce genre d'espace isolé, ça permet de produire de la semence et de garantir sa sécurité alimentaire à travers, un, la banque de semences, deux, la préservation des variétés adaptées à chaque système. Dans les années 90 que j'ai citées, 93, il y avait le problème de pluviométrie, c'était le sud, les exploitations de Wargla qui ont fourni la plupart des ressources en termes de semences céréalières. Quand il faut se replier, on se replie. C'est une question stratégique. à un moment où nous avons des contraintes de production au nord, on opte pour le sud. Pour revenir aux énergies renouvelables, on a beaucoup parlé de contraintes pour l'installation de cette solution solaire, mais on va parler aussi de réglementation. Il peut y avoir aussi des défis à relever à ce niveau-là, des contraintes réglementaires. Tout à fait. Je pense que de ce côté-là, il y a quand même une réflexion sur la meilleure manière d'impliquer d'autres acteurs. Comme on le voit dans le secteur agricole, on fait appel à des investisseurs pour travailler la terre. L'idée aussi, c'est d'amener des investisseurs à être dans la manière de produire et de gérer et de commercialiser cette énergie. c'est un petit peu le schéma que nous soutenons qui permettrait à ce moment-là aussi pour l'agriculteur de se concentrer sur son métier, de consacrer ses moyens financiers et tout son savoir-faire dans le secteur de l'agriculture. Et puis, à ses côtés, il y aurait quelqu'un qui serait là beaucoup plus dans une logique de production et de gestion de cette énergie-là et qui le ferait via un contrat le plus normal dans lequel les deux parties s'entendent sur le tarif à payer et sur la manière de rétribuer l'investisseur. Mais pour cela, il faut quand même faire évoluer la réglementation dans ce domaine-là puisqu'elle existe depuis maintenant très longtemps et elle existait au moment où il y avait encore je dirais un peu le monopole sur tout. Ensuite, il y avait le fait que les énergies renouvelables n'étaient pas encore suffisamment développées. Et puis, l'idée, c'est que quand même on ne peut pas uniquement être le secteur public qui va produire cette énergie. C'est pour ça qu'il y a lieu de revoir cette réglementation et de pouvoir injecter de nouvelles choses qui permettraient de faciliter l'investissement. Parce que l'investissement dans l'agriculture ou dans l'énergie ce sont les mêmes. C'est-à-dire que pour eux, ils aiment bien voir les choses très claires, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas de risque demain. Ça s'arrête, qu'il n'y ait pas d'énergie, qu'il n'y ait pas d'électricité. Dans ce genre de choses, l'énergie s'arrête ou bien vous construisez votre centrale, vous fournissez de l'énergie à un agriculteur et puis à un moment donné, il y a le réseau de Sonelgaz qui arrive et puis l'autre va se raccorder et que devient votre investissement. C'est un petit peu tous ces éléments-là qu'il s'agit de regarder, de se dire que dans les régions où on veut faire des énergies renouvelables, on va considérer que pendant peut-être 10 ans, 15 ans, il n'y aura pas d'extension du réseau de Sonelgaz. Il irait sur d'autres régions et ça le soulagerait et ça lui permettrait peut-être même de faire des renforcements. Vous voyez un petit peu. Donc il y a tous ces éléments-là de sécuriser un peu ce genre d'investissement pour dire à ce moment-là écoutez, nous avons 5 000 hectares ou 10 000 hectares qui existent dans Teluilaya, on a des besoins importants d'énergie, on va regarder un peu toute la problématique des prix et tout ça et puis on fait des contrats et on laisse un peu les investisseurs le faire. Je pense que c'est une manière aussi de faire un peu un équilibre aussi entre ce qui est aujourd'hui fait à partir du gaz ou du gasoil et l'utilisation des énergies renouvelables. Alors, pour juste sur le plan technique, il n'y a pas vraiment de contraintes. Vous pouvez utiliser le solaire, l'éolien, vous avez le groupe diesel, vous pouvez utiliser les batteries. C'est une question de coût en général qu'il s'agit de faire. Donc, plus vous avez besoin de sécuriser votre source d'énergie et là, ça, vous devez mettre beaucoup d'argent. Par contre, il faut trouver un équilibre dans tout ça. Merci. Alors, on arrive au terme de l'émission. Je vais vous donner encore la parole pour clore l'émission. On parle des objectifs que nous voulons atteindre. On parle d'un rendement de 70 à 85 taux l'hectare, ce qui est très important puisqu'on est en moyenne à 25 taux l'hectare. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut arriver à ce chiffre-là ou est-ce qu'il faudra aussi intégrer les nouvelles technologies, bien sûr, pour améliorer la productivité agricole ? Oui, la productivité. Il y a certainement des marges de gain de productivité et il y a seulement que ça a un coût, ça a un prix, il faut le faire. Et je reste sur l'agriculture sahrienne. Il y a deux, de mon point de vue, deux choses qu'il faut peut-être remettre en évidence dans l'équation du développement de l'agriculture sahrienne. Oui, mais on s'attend à un meilleur rendement. Absolument. Dans l'agriculture sahrienne, dans l'agriculture sahrienne, s'il n'y a pas des rendements au maximum, si ils ne sont pas optimisés, ce n'est pas la peine d'y aller. Donc, il faut vraiment optimiser. Là, on ne parle plus de rendement comme au nord. Là, on est vraiment sur le... Il y a deux conditions sur lesquelles je pense qu'il faut insister de manière importante. D'abord, qui sont les bénéficiaires de cet effort public ? Qui sont les investisseurs sur lesquels nous allons compter ? Le gros capital national, il est limité, il n'a pas d'expérience. Il faut peut-être l'encourager à y aller à travers des incitations, mais il ne faut pas oublier la petite exploitation familiale, l'exploitation familiale moyenne avec un ancrage territorial. Ça veut dire les gens de la région et tous les citoyens, mais essentiellement les gens d'argent. C'est fondamental d'avoir ça pour garantir la durabilité. Deuxième élément, il faut que l'État injecte de l'argent s'il veut que ce chantier avance. Aujourd'hui, il est en train d'avancer à petits pas. Ce n'est pas la vitesse souhaitée. Si on veut que ça aille plus loin, il faudrait que l'État, malgré les contraintes budgétaires, il faut qu'il mette de l'argent dans ce chantier. Lorsque la GCA a été mise en œuvre la fin des années 90, l'Algérie n'avait pas beaucoup d'argent. C'était juste une volonté politique de rebooster l'agriculture. Il y a eu une erreur, quelques erreurs dans la gestion de la GCA. Il y a eu des résultats qui étaient... Certains ne sont pas bons. Il faut peut-être tirer les enseignements. Il ne faut pas avoir peur de cette expérience. Peut-être la rééditer avec une nouvelle version, mieux maîtriser les conditions de la réussite. Sans argent public, l'agriculture saharienne ne peut pas décoller à la vitesse de croisière souhaitée pour atteindre à échéance voulue les objectifs fixés. M. Menohamed, dernière question. Nécessité du soutien de l'État et qui sont ces investisseurs ? Alors, un gros problème se pose ou on va dire une grosse problématique, c'est le choix du profil de l'investisseur. Ça, c'est essentiel. Il nous faut des investisseurs qui aient les capacités de mettre en valeur de grandes superficies, donc de grandes exploitations. Et nous n'avons pas vu d'exploitation de taille, on va dire, qui dépasse les 1 000 hectares, très peu, et qui durent dans le temps. C'est le problème. L'État, le secteur, a mis en place à travers le couloir vert, justement, une façon de simplifier les procédures administratives de sélection des investisseurs pour les orienter vers des projets structurants de taille respectable et qu'on puisse tirer profit de ces expériences-là, qu'on puisse comprendre comment ça marche, qu'on puisse essayer de reproduire cette façon de gérer avec la technologie, de la recherche, de la gestion assistée par des nouvelles technologies, l'IoT, Internet, des choses, etc., pour que ce développement initié par l'État à travers les facilitations d'accès puisse diffuser et transmettre le flambeau à tous les investisseurs algériens qui pourraient faire de même. Mais certaines parcelles ont déjà été distribuées à des investisseurs. Oui, tout à fait. Mais le couloir vert va permettre à certains investisseurs d'aller encore plus vite. Merci. Nous n'avons plus le temps de développer encore cette question. On arrive au terme de l'émission. On aurait pu encore rester peut-être une heure de plus. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada